Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes vidéos Favorites, des vidéos dans lesquelles je vous présente 5 favoris lifestyle. Je vous présente mes excuses tout d'abord pour cette luminosité peut-être un peu douteuse, mais je crève de chaud. Il fait genre 34 degrés à Annecy aujourd'hui. Donc je suis dans la chambre, j'ai fermé ce volet-là, fermé la moitié de celui qui est devant moi, parce que je ne vais pas tolérer que le soleil touche ma peau pendant le tournage de cette vidéo. Et j'aurais bien voulu mettre le ventilateur pour m'apporter un peu de fraîcheur, mais je viens de faire un test et on l'entend beaucoup à la caméra. Donc vous allez me voir me liquéfier, voilà, avant la fin de la vidéo, mais c'est pas bien faire. On va commencer par un podcast. J'ai envie de vous parler d'un podcast qui s'appelle Trop Bonne Trop Cool. Je vous mets la miniature juste ici, un podcast qui a été lancé, je crois, à l'origine par deux personnes. Elle s'appelle d'ailleurs Léa, toutes les deux, et qui a été reprise par l'une des deux, Léa en question. Trop Bonne Trop Cool, c'est le podcast des gens gentils, mais je ne parle pas de ce podcast uniquement parce que j'ai été invitée très gentiment à participer à l'un des épisodes, mais parce que sincèrement je l'aime beaucoup. Je l'ai découvert par le biais de cette invitation dont j'ai bénéficié. Il y a donc un épisode qui est assez long, qui dure un peu plus d'une heure, où j'ai raconté ma vision de la gentillesse, de l'empathie, de l'altruisme aux côtés de Léa. C'était une interview très intéressante qui changeait beaucoup des thèmes que j'avais pu aborder auparavant, et du coup ça m'a permis de découvrir ce podcast. Léa propose des épisodes sous format d'interview comme celui auquel j'ai participé, et aussi des épisodes solos où elle revient sur des thématiques bien particulières. Je trouve qu'elle a une super façon de s'exprimer, c'est fluide, c'est très agréable à écouter. Donc voilà, si vous cherchez un podcast sympathique qui parle de gentillesse, de comment évoluer dans cette société quand on est gentil ou un peu trop gentil, ça aborde tous ces thèmes-là, et je vous invite vivement à le découvrir. C'est un très très chouette podcast, je suis vraiment ravie de le découvrir à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Deuxième application que je voulais vous conseiller, alors ça arrivera peut-être trop tard pour ceux qui sont de retour de vacances, mais écoutez, ça vous servira pour un autre moment de l'année, une autre année. C'est une application que l'une de vous m'a fait découvrir qui s'appelle Packer. Une fois que vous ouvrez l'application, vous arrivez sur cette page qui vous propose d'ajouter votre prochain voyage. Et une fois que vous avez ajouté votre voyage, en fonction de l'endroit où vous vous rendez, l'application va vous proposer une liste de choses à ne pas oublier dans votre valise et qui seront triées par catégorie, donc les vêtements, les sous-vêtements, les cosmétiques, les médicaments, les papiers administratifs, ce genre de choses. Vous pouvez préciser si vous voyagez pour le travail ou pour les loisirs, et une fois que vous avez fini votre liste, vous pouvez préciser si vous allez faire de la rando, des sports nautiques, des activités diverses et variées, et l'application va vous dérouler une liste toute faite. Moi j'ai une grande angoisse dès que je pars en voyage, c'est d'oublier le truc essentiel, genre la brosse à dents, alors c'est toujours plus ou moins trouvable sur place, donc on peut normalement toujours se débrouiller, mais voilà, je fais partie des paniqués de la valise qui la démarre 3-4 jours avant, qui se font des listes XXL. Voilà, je remercie vivement la personne qui regardera peut-être cette vidéo et qui m'a fait découvrir cette appli. Vous avez un pack premium qui peut vous permettre... Je sais même pas ce qu'on fait avec le pack premium. Apparemment on peut faire des voyages multidestinations. Franchement la version gratuite qui est celle que j'ai actuellement est bien suffisante pour au moins avoir une idée globale de ce qu'il ne faut pas oublier, et pour faire une valise bien pensée. Voilà, donc très contente d'avoir découvert cette application. Je vous invite à la télécharger si ça peut vous intéresser, et en parlant de ça je vous mets sur l'écran ma vidéo juste avant mon voyage à Brighton où je vous ai montré comment je confectionnais ma valise pour 6 jours de voyage, je crois qu'on est parti un peu moins d'une semaine avec Morgane. Voilà, si le sujet peut vous intéresser. Et deuxième application dont je voulais vous parler, dans ma dernière vidéo Fiber Eats que je vous mettrai sur l'écran, je vous parlais de l'application Wardle. Alors il y a Wardle, il y a Suitom, enfin il y a pas mal d'autres applications du genre, globalement c'est toujours un peu le même jeu. Des mots de 5 lettres à reconstituer tous les jours, sous format un peu motus si vous connaissez cette émission, qui je ne sais pas s'il existe encore, où on vous indique si les lettres sont au bon endroit ou pas, et vous avez 4-5 essais pour arriver jusqu'au mot final, et le mot change de tous les jours. Voilà, je vous renvoie vers cette vidéo pour en savoir davantage. L'une de vous à nouveau m'a fait découvrir une application que je trouve géniale, qui s'appelle Bendle. Alors Bendle c'est le même principe que Wardle, mais on est sur des chansons, des titres très connus, et en fait quand vous ouvrez l'application, pareil, c'est une chanson qui change chaque jour. Vous avez plusieurs lignes qui sont présentées, batterie plus basse, en 2 guitare, en 3 synthé, en 4 guitare électrique, en 5 couverture vocale et en 6 un indice. Et en fait vous pouvez deviner la chanson du jour, en commençant bien sûr par le plus dur, c'est-à-dire uniquement la batterie plus la basse. Je vais vous faire l'exemple d'aujourd'hui parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, donc si là vous arrivez à découvrir avec ça, franchement vous êtes plutôt forts. Et puis on continue avec l'étape numéro 2, où on a donc la même base et on rajoute la guitare par-dessus. Je vous avoue que là ça ne me vient pas. Alors moi je ne l'ai jamais eu je crois du premier coup, très rarement au deuxième, à part pour des airs extrêmement connus. Souvent il faut que j'arrive à rajouter les cordes, les guitares, ce genre de choses pour avoir davantage d'indices. Et donc aujourd'hui c'était Budapest de Georges Ezra. Voilà, maintenant que j'ai la réponse sous les yeux, ça me paraît évident, mais c'est pas toujours très très simple, comme vous pouvez vous en rendre compte. Voilà, vous avez donc une chanson tous les jours, et c'est un petit jeu sympa, ça prend pas plus de 5 minutes. Ça peut permettre d'étendre un petit peu sa culture musicale, je trouve ça sympa. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié si les deux applis dont je viens de vous parler, Packer et Bandle, sont disponibles sur Android, sur Apple Store, etc. Donc j'essaierai de vous trouver des liens, et sinon voilà, essayez de les taper sur vos différents moteurs de recherche pour essayer de les trouver selon le téléphone que vous avez. Quatrième favori, ce sont les bougies de Charou. Si vous avez suivi nos aventures en Auvergne, j'en ai parlé notamment sur Instagram, on s'est rendu donc en Auvergne début juillet pour la première partie de nos vacances. On est resté 10 jours dans la région, on a passé un super séjour, et on s'est rendu dans une ville qui s'appelle donc Charou, sachant qu'il y a plusieurs Charou en France, mais dans ce Charou-là, il y a les fameuses, les mythiques bougies de Charou. Ce sont des bougies françaises qui existent depuis, ça doit faire plus de 10 ans maintenant. Pour la petite histoire, moi la marque passait par une agence de relations presse qui était basée à Paris, je crois, il y a un paquet d'années en arrière, avant la naissance de ma fille, et ils m'envoyaient régulièrement leurs nouveautés pour me faire découvrir les bougies, c'est comme ça que j'ai découvert ces bougies. Par la suite, moi j'ai passé commande sur le site parce que c'était la seule façon d'en procurer, je crois que maintenant ils ont quand même quelques points de vente en France, à vrai dire, je ne sais même pas s'ils en ont autour de chez moi, mais là on s'est rendu à Charou, et donc j'ai pu voir la boutique avec une quantité pas croyable de senteurs différentes. Vous avez vraiment des senteurs très brutes, très basiques, les grands classiques, après vous avez des trucs très insolites, des choses très gourmandes, genre popcorn, café glacé à la vanille, enfin je donne des exemples, je ne suis pas très sûre de moi, mais vous voyez, il y a des choses assez recherchées. Et puis après bien sûr, les plus grands classiques, des odeurs très florales, fleuries, des odeurs de musc, des odeurs d'intérieur un petit peu plus standard, et voilà, j'étais ravie du coup de voir la boutique de mes yeux et de pouvoir sentir, et donc ils ont énormément de références, je n'ai pas demandé combien, mais plus d'une centaine c'est sûr, parce qu'il y en avait sur deux immenses tables au milieu de la boutique. Donc si vous vous rendez prochainement en Auvergne, ou si vous n'habitez pas loin, je vous invite vivement à découvrir, ne serait-ce que le village de Charou, qui est l'un des plus beaux villages de France, c'est ravissant, vraiment il n'y a pas de voiture qui circule, c'est d'un calme plat, c'est tout un village en vieille pierre, c'est d'un charme fou, et donc je vous invite, si vous êtes de passage, à découvrir la boutique des bougies de Charou. Voilà, je voulais vous en reparler dans cette vidéo, parce que ça fait un moment que je ne les ai pas mentionnées, ce sont des bougies qui ne sont pas très chères, alors je ne me souviens plus exactement des prix, notamment parce qu'on en a ramené pour des membres de notre famille en souvenir, donc je ne me souviens plus très bien, et puis il y a plusieurs formats, ça de mémoire c'est le plus grand, qui fait 270 grammes, ça met un long moment à brûler, ça se présente dans des pots de confiture, et vous avez une seule mèche, alors on ne l'a pas beaucoup fait brûler récemment, c'est un peu stupide, mais en plein été, moi je ne fais pas forcément brûler beaucoup de bougies, c'est plus quelque chose qu'on réserve pour l'automne-hiver, donc vous avez plein de formats, des petits kits découvertes, des coffrets cadeaux avec trois petites bougies, et donc plein de parfums, franchement je me suis au défi de tout sentir, et de ne pas trouver quelque chose qui vous plaît, c'est tout fabriqué à la main en Auvergne, c'est une belle marque que je suis ravie de vous faire découvrir, si vous ne la connaissiez pas, et donc on est reparti avec trois parfums, un à la framboise pour ma belle maman, j'ai dit à Inès tu peux choisir celui de ton choix, est-ce que vous allez être étonnés, ma fille a choisi celle à la fleur d'oranger, voilà, elle les a toutes senties, et une fois qu'elle a senti celle-là, elle a dit ça sent comme maman, donc elle avait très très envie de la prendre, en effet c'est une fleur d'oranger qui est très réussie, je comprends pourquoi elle a craqué, et moi à vrai dire si ma fille n'avait pas pris celle à la fleur d'oranger, je pense que je l'aurais prise moi-même, mais je me suis tournée vers la bougie frangipanée, alors c'est pas une odeur qu'on voit beaucoup, en tout cas j'ai pas l'impression de voir souvent ce mot, dans des compositions de bougies, de senteurs d'intérieur ou autre, c'est une odeur qui est extrêmement, alors c'est assez proche de la fleur d'oranger, il y a un petit fond un peu musqué, un peu fleur blanche, c'est très doux, très délicat, je pense que c'est une senteur qui mettra tout le monde d'accord, et donc voilà, après à vous de choisir le format que vous souhaitez, mais je trouve la présentation sympa, et puis ça fait vivre une marque locale, donc tant mieux. Et le dernier favori, alors si vous avez une échéance à venir, genre des partiels, une thèse, un mémoire à faire, ou que vous avez un projet sur lequel il faut travailler, coupez immédiatement la vidéo, je vais vous présenter un truc qui est d'un chronophage, qui va vous bouffer toutes vos journées, donc arrêtez la vidéo ici, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous présente le jeu, Luigi's Mansion 2 sur Nintendo Switch. Je suis une grande adepte de la Nintendo Switch, ça fait quelques années que je l'ai maintenant, je sais que j'ai joué beaucoup pendant le confinement, donc ça doit faire quelques années, écoutez, elle se porte très très bien, je crois même que c'est Quentin qui me l'avait offerte. C'est donc le premier modèle, je crois qu'il existe des modèles avec des écrans plus performants, ou un format un peu plus compact. Moi j'y joue 95% du temps sur la télé, donc ce modèle un peu ancien qui ne doit plus exister, me convient tout à fait. Et je commence à avoir une belle collection de jeux, je vous en ai parlé dans pas mal de vidéos. Dans une récente vidéo, Five of Rich, vous avez parlé de Yoshi's Crafted World, je ne suis pas très sûre de moi, mais je vous mettrai la vidéo sur l'écran si vous voulez aller découvrir un jeu avec le petit personnage Yoshi de l'univers Mario, qui est vraiment la star du show, et c'est un jeu génial. J'ai fini globalement, il y a plein de petits mondes, et puis à la fin vous avez rassemblé tous les joyaux pour refaire une sorte de couronne de joyaux, donc je suis arrivée à la fin, mais vous pouvez refaire les mondes dans un autre sens. Je vous ai expliqué tout dans la vidéo, je vous invite à aller la regarder si vous l'aviez loupée. Récemment, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme jeu ? Je rejoue assez fréquemment à Mario, Super Mario Odyssey, ou à Super Mario, comment il s'appelle le dernier ? Ça ne va pas me revenir, mais bref. J'ai vu sur Amazon la pub de Luigi's Mansion 2, parce qu'il a existé une version numéro 1, et que ça a existé également lorsque c'était sur... Quel est le nom de l'ancêtre de la Switch ? La Nintendo DS ? J'espère que je ne me trompe pas. Bref, on est donc avec Luigi, le frère de Mario, qui est le héros principal de toute cette saga. Il se retrouve dans un manoir hanté, et il a plein de missions qui s'accumulent les unes après les autres, pour venir en aide globalement à un professeur fou qui lui reste dans son laboratoire, et demande à Luigi d'aller chasser des fantômes. Donc Luigi, il est équipé avec pas mal d'accessoires, une lampe de poche qui va venir faire friser les fantômes, donc vraiment ils vont devenir immobiles, et un aspirateur avec lequel il va venir aspirer les fantômes, ça fait très Ghostbuster. Et ensuite, voilà, Luigi a des quêtes, des missions à accomplir au fur et à mesure du jeu. Il repart voir le professeur, qui lui donne des points en fonction du nombre de fantômes qui ont été anéantis, et de quelle façon, etc. Les missions sont très sympas, on se balade dans un univers un peu sombre, un peu dark, et après on reste dans l'univers Luigi Mario, donc c'est très mignon, très enfantin. Juste, petite chose qui peut choquer, alors moi ça m'a rien fait, mais en y jouant j'y ai pensé. Si vous êtes arachnophobe, il y a plein d'araignées dans cette affaire, alors ça reste du dessin 3D, etc. Mais il y a le bruit, on les voit un peu grouiller, se déplacer et tout, donc voilà, si vous êtes arachnophobe, je pense que c'est un jeu, surtout si c'est quelque chose de très très prenant, je pense que c'est un jeu qu'il ne faut pas essayer. On peut jouer jusqu'à 4 personnes en ligne, moi je vous avoue que j'ai joué toute seule, parce que je crois que je suis bien la seule que ça intéresse à la maison, et donc voilà, vous avez toute une série de manoirs à explorer avec des quêtes. Alors le jeu n'est pas parfait, alors d'un point de vue graphique, moi je trouve que c'est absolument génial, j'ai quelques petites critiques, les missions sont extrêmement longues, ce qui fait que parfois vous arrivez à la fin d'une mission, et puis vous perdez votre vie, et on vous demande de redémarrer la mission, alors que franchement ça fait plus de 40 minutes que vous êtes dessus. Si vous avez un petit penchant un peu nerveux, clairement vous avez envie de jeter la manette dans la télé, parce que vous vous dites que je ne vais jamais avoir le courage de refaire ça, donc il faut laisser passer quelques jours pour reprendre un peu de force et de patience pour y retourner. Et alors, d'après ce que j'ai vu, mais je peux totalement me tromper, pas de façon de sauvegarder justement au milieu de ces missions en question, donc il faut vraiment arriver à la fin d'une mission, ou alors éteindre sa console, mais ne pas rejouer à un autre jeu pour pouvoir retrouver sa mission, et donc ça, ça peut être assez chronophage. Moi j'aurais préféré des missions découpées en deux, franchement même voire trois, là j'arrive à la mission, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais je suis quasiment arrivée à la fin du jeu, j'ai anéanti 25 000 fantômes, j'y ai passé franchement sans exagérer 40 minutes, et le boss de fin est extrêmement difficile, et mon personnage n'arrête pas de mourir, de perdre sa vie à ce moment-là, et franchement ça me demande une force mentale pour redémarrer le truc, donc juste j'aurais aimé des sauvegardes plus rapprochées, quitte à pouvoir sauvegarder en cours de mission, et puis ne pas les redémarrer au début, parce que c'est vraiment très très chronophage. Mais voilà, un jeu très sympa que je vous invite à découvrir, peut-être que vous l'avez déjà connu sur Nintendo DS, alors d'après ce que j'ai compris, c'est exactement la même histoire, la même logique, la même intrigue, mais vous avez, comme toujours dans ces jeux de l'univers Mario, bien sûr une quête avec un objectif final, et puis vous avez plein de petits trucs en plus, des pièces qui sont cachées, des billets qui sont cachés derrière des murs, il faut aspirer quelque chose, vous avez aussi tout un système de joyaux qui sont planqués, et puis ça vous rapporte des points supplémentaires, bien sûr, si vous les trouvez, et alors ils sont tous cachés dans des endroits pas croyables, donc vous êtes toujours avec votre lumière, essayez de trouver des fantômes, des machins, des indices, enfin voilà, l'histoire est très sympa, le jeu est très chouette, moi je passe un super bon moment depuis quelques semaines maintenant, et je suis loin d'en voir le bout, parce que je suis donc bloquée sur cette quasiment dernière étape, avant d'arriver je crois vers le boss de fin du jeu complet. Voilà pour moi, pour aujourd'hui, pour cette vidéo favorite, je vous retrouve la semaine prochaine, je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce dont on va parler, donc il faut que je cogite pour une thématique pour la vidéo de la semaine prochaine. Si vous avez des envies, des idées, sachant que je ne filme pas de vlog l'été parce que je suis en famille, mais voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de voir, sachant qu'au moment où vous, vous verrez cette vidéo, la vidéo suivante sera probablement déjà prête et programmée, mais peut-être voilà, si vous avez des envies pour le reste de l'été, je suis à votre écoute, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous passez un bel été, que vous avez réussi à prendre des vacances, ou en tout cas à faire une coupure d'une façon ou d'une autre. Je vous embrasse, merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt.